La Turquie s'est réveillée ce matin dans l'horreur. Dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque dans une boîte de nuit d'Istanbul a fait au moins 39 morts et une soixantaine de blessés. Des centaines de personnes célébraient le réveillant du Nouvel An lorsqu'un homme armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu sur la foule, mitraillant les personnes de façon aveugle. De nombreux étrangers étaient présents cette nuit, comme ce touriste italien. « On était partis pour faire la fête ce soir, nous dit-il, mais ça finit dans le chaos et une soirée d'horreur. » Selon une chaîne d'information locale, plusieurs personnes ont plongé dans le détroit du Bosphore pour échapper au coup de feu. Très tôt ce dimanche, le ministre de l'Intérieur turc a confirmé qu'un seul homme était toujours activement recherché par les autorités. Les autorités turques avaient pourtant annoncé avoir déployé 17 000 policiers dans Istanbul pour encadrer les festivités du Nouvel An. Des précautions qui n'auront pas suffi à prévenir cette ultime attaque meurtrière que connaît le pays. L'année 2016 a été sanglante pour la Turquie qui a été frappée par une série d'attentats. Le pays est devenu une des principales cibles des djihadistes de l'État islamique et des séparatistes du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Il y a trois semaines déjà, à Istanbul, un double attentat avait fait 45 morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !